Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamy qui vous parlez aujourd'hui, juste après l'épisode que je viens de voir, il n'y a même pas 5 minutes, je vous propose de critiquer l'épisode numéro 6 de Stargirl qui s'intitule The Justice Society. Alors, j'en rigole parce que c'était vraiment très 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 prenant en fait. Prenant pour quoi ? Déjà un point positif, le seul point positif pour ma part qui restera dans les annales et qui restera marquant sur cet épisode, pour ma part, ça a été donc les fight scenes. Vous savez, vu que je suis un grand fan des fight scenes depuis Arrow, que ce soit aussi parfois sur Flash et même parfois sur Supergirl, je dois dire que les danses, les chorégraphies, c'est toujours ce qui m'a attiré, c'est toujours ce qui se perçoit dans mon oeil. C'est vraiment ça qui est vraiment très cool à suivre dans une série par exemple de super héros, d'action, etc. Mais honnêtement, là, ça a été un des seuls épisodes depuis le début qu'il y a eu autant une fight scenes incroyable. En fait, je crois que c'est un des seuls épisodes depuis les 5 d'avant où il y a eu juste enfin, enfin, finalement, une scène d'action vraiment très prenante. Alors, que ce soit vraiment pour les membres de l'Injustice Society, mais que ce soit aussi pour les membres de la GSA, déjà, il y a un gros, un gros, gros point, en fait, pour ma part, qui soulève la question, mais où ont-ils appris à se battre, en fait, les membres de la GSA ? C'était juste, voilà, comme je vous l'avais dit précédemment, les membres de la GSA versus les membres de l'Injustice. Un autre point positif, vraiment, c'est qu'on a eu l'apparition, en fait, du costume du... Pardon, du Dr. Mid... Je vais y arriver. Du Dr. Midnight et de Hourman. Alors, vraiment, Rick, sous son costume d'Hourman, ça ne fait pas du tout dégager la mouche. Mais le Dr. Midnight, si, un petit peu, ça se rapproche un peu plus des gommiques, je dois dire, et même de Legend of Tomorrow, si vous avez suivi un petit peu la série. Et, mis à part ça, moi, personnellement, le seul point vraiment positif de cet épisode, ça a été cette confrontation, et c'est ça que je critique, mais à fond, parce qu'il n'y a eu que ça d'importance dans cet épisode, mais juste du début jusqu'à la fin, vraiment, par exemple, quand Hourman combat Sportmaster, juste la façon, donc, qu'ils ont de se combattre, vraiment, je le redis, on dirait un super-héros accompli, en fait, qui n'a pas besoin d'entraînement, qui a déjà eu d'entraînement, qui s'est déjà entraîné par n'importe qui, mais vraiment, on dirait un super-héros accompli. Et la même chose pour Stargirl, qui réussit à maîtriser deux membres de la JSA, l'Injustice Society. Et ce qu'on peut dire, donc, de la fin de l'épisode, c'est que Pat, donc, le beau-père à Courtenay, rejoint, donc, la nouvelle JSA, en fait, elle accepte que Courtenay, il accepte plutôt que Courtenay travaille avec d'autres adolescents pour former une nouvelle JSA, et pour combattre l'Injustice Society. Je ne sais pas du tout quel est le prochain épisode, quel est le titre du prochain épisode, on a la bande-annonce dès demain, mais sachez que, vraiment, pour ma part, en termes de scène d'action, mais pas en termes d'histoire, cet épisode-là est vraiment dans le top des meilleurs épisodes de Stargirl. C'est, pour moi, le meilleur épisode en termes d'action de cette série, et plus particulièrement de cette saison. Donc, voilà, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo critique. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir d'autres points positifs dans cet épisode, étant donné que, pour le seul moment marquant, c'est juste cette formation de la nouvelle JSA, en fait. Je mettrai une photo là ou là, ou même si je l'ai déjà mis. Mais, en tout cas, voilà, en espérant que ça continue comme ça pour les 5, 6, 7, encore 7 épisodes, je crois, à la fin de la série, de la saison. Donc, j'espère que ça va être oufissime, quoi. Donc, déjà, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Vous connaissez la chanson. Vous êtes vraiment... Ça commence un petit peu à monter les vues concernant les vidéos de Stargirl. Donc, je vous en remercie. Donc, continuez à partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo critique sur cet épisode. Ce sera l'épisode numéro 7. C'était Megasamir. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501